L'été s'annonce chargé à Chandler, tant sur le plan du développement touristique que sur la réfection des infrastructures. Ariane Auberbonne en discute avec le maire suppliant Bruno-Pierre Godbout. Aujourd'hui, je rencontre Bruno-Pierre Godbout, qui est maire suppliant à la ville de Chandler. Bonjour. Bonjour Ariane, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Donc, bon début d'été. Oui. Beaucoup d'action cette année à Chandler. Tout d'abord, parlons de tourisme un peu. Comment ça se dessine pour l'été à Chandler? Je pense qu'on aura un gros été. On voit présentement qu'il y a beaucoup de monde en ville. On semble en avance sur l'année dernière. On sait qu'année passée, ça avait été une grosse année. Donc, on envisage les démarches qu'on a faites au niveau de l'affichage et du camping de débordement. OK. Donc, j'imagine que les plages sont en fonction. Les plages vont être ouvertes à partir du 5 juillet. Parfait. Donc, déjà là, il va y avoir un attrait. Les campings, vous parliez du camping de débordement. Quand est-ce que ça va entrer en fonction? Le camping est ouvert depuis vendredi dernier. Donc, dans le fond, on n'est pas encore en haute saison. On s'attend que début juillet, d'après moi, on va avoir des gens. Aussi, on a mis beaucoup d'affichage dans une trentaine de sites qui avaient été problématiques l'année dernière sur le territoire. Donc, on travaille en collaboration avec l'Institut du Québec, les cadets, qui vont faire appliquer la réglementation au niveau du camping illégal cet été. Donc, on est très fiers de ce projet-là de camping. On est accrédité par Camping Québec. On a ouvert un camping en six semaines. Donc, je tiens à souligner le travail de l'équipe de direction et des employés municipaux qui ont embarqué dans le bateau. Puis, c'était beau travail d'équipe. Super, ça. Donc, ce camping-là, juste pour situer, à quel endroit est-ce qu'il se trouve? En rentrant au Chenay, on monte vers la rue du Plateau, vers l'atelier d'or. Il est juste situé à gauche. On a une cinquantaine d'emplacements, une quarantaine pour les BR puis une dizaine pour les tentes. L'accueil se fait à la gare. Donc, la gare, tout est organisé au niveau de la billetterie, de la réservation, tout ça. Puis, la gare va être illuminée le soir. Donc, tout se passe dans ce secteur. Parfait. Donc, ça va être très facile à trouver. Puis, est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment une fonction de camping uniquement en cas de débordement des autres campings ou si vous allez être ouvert globalement pour le public? Oui, absolument. On a rencontré, on a eu des rencontres avec les campings privés sur le territoire. Puis, c'est sûr, le volet qu'aimait moins, c'était qu'on puisse faire de la réservation en ligne. Donc, on a abandonné ça. Donc, les gens vont être vraiment... Les gens qui vont arriver soit à la gare ou à l'accueil touristique vont être redirigés vers les campings privés, voir des discussions tous les jours au niveau des places disponibles. Puis, si tout le monde est plein, c'est certain que les gens vont accoucher chez nous dans le camping de l'ébordement du centre-ville. Parfait. Puis, ça va éviter le camping illégal sur les plages, entre autres. Oui, absolument. Parfait. Donc, maintenant, d'autres gros projets à Chandler, des projets plutôt d'infrastructures. On parle, entre autres, d'asphaltage des routes. Parlez-moi un peu de ce qui est sur la table. Présentement, on a un dossier de 2,2 millions sur la table. C'est débuté la semaine dernière à Chandler. On attend une demande... Plutôt, on a effectué une demande de subvention. On attend la réponse d'ici le 30 juin pour certaines routes qui avaient été rétocédées par la MTQ dans le temps, entre autres, à Saint-François, à Parabos et à Parabos-Mers. Donc, aussitôt qu'on va avoir la réponse le 30 juin pour cette demande d'aide financière-là quand même majeure, on va pouvoir procéder des bugiets dans les autres secteurs. Donc, quand même, on évite les gens à être patients. Il va quand même avoir de la circulation par alternance à divers endroits. Donc, c'est quand même un gros dossier. On est aussi dans les cartons. On sait que ça avait été médiatisé il y a quelques années. Au niveau de la voie de contournement, tous les camions lourds, les camions de bois qui passent au centre-ville, les causes d'agréments, au niveau de la sécurité, de la poussière, du bruit, tout ça, à plusieurs citoyens. Donc, on a déposé le mois dernier un projet quasiment de 2 millions au ministère. On a des discussions encore, même cette semaine. Donc, on est confiants. Donc, au niveau chemin, asphaltage, c'est pas mal ce qu'on a dans les corbes cette année. Parfait. Il y a aussi une réparation qui est prévue sur la digue. Donc, quel est le problème de la digue? Puis, qu'est-ce que vous allez faire? La digue, dans le fond, le problème, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a plusieurs racines qui ont sorti en dessous de l'asphalte, qui font des bosses. Là où il y a la piste cyclable? Oui. OK. Donc, les gens qui font du vélo, du rollerblade, c'est assez désagréable, c'est dangereux. Donc, on avait déposé une demande au ministère de l'Éducation. Puis, le mois dernier, on a eu une réponse favorable qu'on aurait une aide financière de 143 000 $. On est allé chercher également un beau 25 000 $ à l'MRC. Donc, c'est un projet qui est évalué à 180 000. Donc, ça coûtera pas cher aux contribuables. Disons que c'est un dossier qui va se faire presque à coût nul. Également, on parlait tantôt du secteur, vraiment, de la rue McGrath et du Plateau. On sait qu'il manquait un bout de piste cyclable jusqu'à la gare. Donc, cette année, on procède au prolongement environ pour 100 000 $. Ça va être fait d'ici les deux prochaines semaines. Ah, parfait. Donc, ça va vraiment permettre de relier les deux secteurs. Oui. Petite question. Pourquoi le ministère de l'Éducation pour le financement de la réparation de la digue? Bien, je vais t'avouer que moi aussi, au début, quand j'ai commencé à faire des représentations, je pensais que c'était au niveau du ministre du Tourisme. Puis, à suivre la discussion avec des attachés politiques, là, ils m'ont référé au ministère de l'Éducation. C'est pour pouvoir le sport, le loisir, l'activité physique. Donc, c'est pour ça que c'était dans ce volet-là. L'important, peu importe le ministère, c'est qu'on a l'aide financière. Absolument. Parfait. Donc, maintenant, vous avez parlé de prolonger la piste cyclable. Il y a également un prolongement qui est prévu pour le circuit des bâtisseurs. Donc, à quoi ça va ressembler? Comme je te disais tout à l'heure, dans la poncession, on va partir vraiment de la fin où l'atelier dort. Puis, on prolonge vers la gare, vers la marina. Donc, on a donné le contrat le mois dernier, la Eurovia, pour 100 000 $. Donc, ça va être fait au cours des prochaines semaines. C'est sûr que le but ultime, ce serait vraiment de faire le tour du terrain Gaspésia, d'avoir une boucle, vraiment un ensemble de pistes cyclables. On sait qu'on a également un dossier qu'on voulait relier les six quartiers qu'on avait été refusés au ministère du Tourisme. Par contre, c'est un dossier qui est encore actif. D'ailleurs, que M. Yvan Whitton, que tu connais, avait travaillé avec nous. Donc, ça, c'est encore à l'écart. On attaque juste qu'un programme rouge. Parfait. Et puis, puisqu'on en parle aussi du terrain de la Gaspésia, j'ai vu qu'il y avait une terrasse qui s'est installée en face du Mich Café. Donc, c'est une première partie d'aménagement. Qu'est-ce qui s'en vient ensuite? C'est ça. Comme tu disais, dans le fond, on a donné un droit d'habitation au Mich Café. On a vraiment dû utiliser une certaine partie de terrain. Puis, je peux te dire, je viens de passer là, d'ailleurs. Ça va être une terrible de belle terrasse. Il a quand même investi beaucoup de sous. Puis, on en est très fiers de ce projet-là. Au pourtour du terrain, il va y avoir les marchés publics qui vont être installés à la proximité de l'atelier d'or. Comme je te disais, on prononce la piste cyclable. On a également donné un mandat à une firme spécialisée, Options aménagement. On va avoir une vue d'ensemble vraiment sur le terrain. On sait qu'il y a des secteurs qui sont plus contaminés que d'autres. Il y a des choses qu'on peut faire à certains endroits qu'on ne peut pas faire à d'autres. Donc, on va avoir vraiment une vue d'ensemble du terrain. Également, on a donné un mandat. Il devrait y avoir des balcons sur mer. Trois immenses balcons situés aux artères perpendiculaires qui sont entre la rue commerciale et le boulevard. Donc, ça va être très beau. Donc, moi, d'avoir un mois de terrain gazpésia, les gens, si ça reste comme ça et que le conseil ne change pas trop au mois de novembre, on va avoir un très beau projet d'avoir un mois pour l'été 2022. Donc, dans le fond, l'enjeu reste environnemental selon la contamination du terrain. Donc, ça, vous allez faire évaluer justement pour voir ce que vous pouvez faire aux différents endroits. Si je comprends bien. Oui, absolument, parce qu'on a des plans, comme je l'ai dit, dans les plans, tantôt, on aimerait avoir une piste cyclable au pourtour du terrain. On aimerait également déménager la scène de Rouenau avec une immense scène de spectacle sur le plateau qu'on pourrait avoir quand même un festival assez grandiose sur ce terrain-là. On veut aussi faire des choses pour les familles, un parc. Il y avait des parcs à chiens aussi dans les plans. Donc, on veut se faire valider vraiment par la fin spécialisée si on est correct ou non. Puis, eux vont nous faire des recommandations puis, par la suite, le conseil décidera vers quel aliment il s'en va. Parfait. Donc, ça s'annonce qu'on a été très chargés. Si ce n'est pas en aménagement, c'est en démarche pour des aménagements futurs. Absolument. On est à la nouvelle, il va y avoir une nouvelle plage à la marina cette année, aménager aussi, surveiller. Donc, tu sais, on a vraiment dynamisé. Le centre-ville. Le centre-ville, cet été, on va vraiment avoir des changements. puis, les gens vont voir que les bâtiments ont suivi les babines cette année. Parfait. Donc, Bruno-Pierre Godbout, merci beaucoup en vous souhaitant un très bel été. Profitez-en bien. Un bon été à vous et à tous les citoyens. Bye-bye. Merci. Merci.